Alors comme ça, vous voulez que je vous parle de Francesco Sforza ? Je vais vous en parler. Sforza était comme moi, un condottier ou un mercenaire. Quand les princes italiens étaient trop riches ou trop lâches pour se salir les mains, ils nous engageaient. Ils nous payaient pour nous battre ou pour voler. Et lorsqu'ils ne payaient pas, nous nous assurions que quelqu'un le fasse. Nous nous vendions au plus offrant. Et si un autre prince faisait monter les enchères, nous n'hésitions pas à retourner notre veste. L'argent valait plus que l'honneur. Mais Sforza... Sforza était différent. Il le faisait pour la gloire. C'est pour ça qu'il accepta le contrat Visconti. Il voulait se faire un nom, être plus que le simple fils bâtard d'un mercenaire mort. Il lui fallait un client, un prince ambitieux avec beaucoup d'ennemis et plus d'or que d'amis. Filippo Visconti, duc de Milan, était le client idéal. Visconti avait l'ambition de César, le courage en moins. Il était lâche et paranoïaque, mais avait le mérite de payer la plupart du temps. Et que ses ambitions impliquent des guerres avec Florence ou Venise. Visconti avait toujours besoin de mercenaires. C'est pourquoi il engagea des condottieri comme Sforza et Niccolo Piccinino. Des hommes avides, en quête de reconnaissance. Visconti nous détestait et se méfiait de nous, mais il avait ses raisons. Son frère avait été assassiné par un condottier sur les marches d'une église. Visconti vit le succès de Sforza comme une menace et prévit de le tuer. Mais au lieu de se mettre à l'abri, Sforza se confronta au duc en personne. Étonnamment, Visconti fut si impressionné par son audace qu'il abandonna les charges contre lui et offrit au soldat la main de sa fille, Bianca. Sforza devint ainsi l'héritier du duc. Sforza était sournois, certes, mais ce n'était pas un lâche. Et son courage a toujours été récompensé. Après les guerres contre Venise, Visconti s'assura qu'il en avait pour son argent. Il envoya Sforza au sud pour faire appliquer les créances du duc en Romagne. À mon avis, le duc avait d'autres plans pour Sforza. Après son départ, Piccinino et ses hommes nous suivirent. Sforza n'était pas dupe. Bien que fiancé à la fille du duc, il savait que Visconti était versatile. Il savait également qu'il était risqué d'être un condottiero sans terre. Sforza voulait être indépendant et posséder ses propres terres, pour éviter que les complots de ses employeurs puissent se retourner contre lui ou que ces derniers demandent justice pour ses propres méfaits. Et quelle meilleure occasion que de tirer profit des armes et de l'argent de Visconti pour s'autoproclamer dirigeant d'une cité. Sforza et Piccinino étaient deux chiens errants qui s'arrachent à morceaux de viande. Ils étaient rivaux, précisément car ils étaient pareils. Des deux, Sforza avait un certain pédigré, si on pouvait parler de pédigré, pour le fils bâtard d'un capitaine mercenaire. Sforza hérita de son père, sa furbizia, sa ruse, qu'il utilisait pour tirer avantage de ses rivaux, de ses clients, ou même des femmes. Fils de boucher, Piccinino atterrit dans le milieu en tant que soldat. Il gravit les échelons et devint conseiller d'un condottier aux crédules et incompétents. De là, Piccinino tendit une embuscade à son capitaine et prit les reines de la compagnie. Sforza et Piccinino étaient voués à devenir ennemis jurés, comme deux chiens errants sont voués à s'arracher un morceau de viande. Sforza pensait que contrôler un territoire le mettrait à l'abri, mais il avait tort. Le roi de Naples convoitait ses cités du nord, régie par un vulgaire mercenaire. Sforza avait besoin d'alliés. Sigismond dans Malatesta vint avec des troupes vénitiennes, tout comme le loyal cousin de Sforza, Micheletto. Mais il lui fallait un allié plus puissant. Il fit un pari risqué et décida de rendre visite à un vieil ami. On aurait pu croire qu'en entrant dans la cour milanaise, Sforza se serait fait arrêter par Visconti ou assassiné par Piccinino. Mais, étonnamment, Visconti accueillit Sforza comme un père accueillerait son fils rebelle. Sforza épousa finalement la fille du duc, avec une conséquence évidente. Si Visconti venait à mourir, Sforza règnerait sur Milan. Quelques fussent les desseins du duc, ce népotisme envers le fils prodigue révolta Piccinino. Il déchira son contrat et quitta Milan fou de rage. Puisque Visconti ne voyait pas le vrai visage de Sforza, Piccinino trouverait un autre client. Il prêta allégeance au roi de Naples, avec une seule idée en tête, détruire Sforza. La bataille entre Sforza et Piccinino était au cœur de la guerre qui ravageait l'Italie. Sforza servit Milan contre les Napolitains de Piccinino. Puis Piccinino revint au service de Milan, tandis que Sforza rejoignait les Vénitiens. Quel que fut l'étendard sous lequel il combattait, la rivalité entre les deux hommes était la constante de la guerre. Mais la furbizia de Sforza fit la différence. Il vainquit Piccinino dans diverses batailles en Italie du nord et centrale. Déshonoré, Piccinino fut congédié par Visconti et passa le restant de ses jours à Milan, maudissant Sforza auprès de ses deux fils. Son homologue et rival vaincu, Sforza semblait destiné à assouvir ses plus hautes ambitions. Mais par un coup du destin, Filippo Visconti mourut, ruinant tous les plans de Sforza. La mort de Visconti agita Milan. Des villes voisines se rebellèrent et Venise menaça la cité. De par son mariage, Sforza était le plus légitime pour régner sur Milan. Mais, étrangement, l'ambitieux capitaine ne réclama pas son dû. Il laissa les avocats et professeurs milanais façonner une république empreinte du même système et de la même corruption que l'ancienne république romaine. Ils l'appelèrent république ambrosienne, du nom de Saint-Ambroise. Mais, cette république n'avait rien de saint ni de béni. Entourés d'ennemis, les républicains milanais, plus doués pour lire des livres que pour mener des guerres, avaient besoin d'un capitaine pour diriger la guerre contre Venise. Sforza, désormais employé par les Vénitiens aux côtés de ses compatriotes Malatesta et Micheletto, ne manqua pas cette occasion de trahir une fois de plus ses employeurs, ainsi que ses proches. Renonçant à ses droits sur Milan, il consentit à servir la république contre son propre cousin Micheletto en échange du contrôle de la ville de Brescia. Les dirigeants de la république acceptaient, malgré les nombreuses mises en garde quant à l'imprévisibilité de Sforza. Après tout, il trahissait sa propre famille pour un lopin de terre. Bien que Milan gagnait en puissance grâce aux victoires de Sforza, les républicains commencèrent à le craindre et le détester. Ils le voyaient comme un César prêt à renverser leur nouvelle république. Ces érudits écoutèrent avec attention deux agitateurs revenus à Milan. Deux frères aux paroles dures, bien décidés à se venger de Sforza. Il s'agissait en fait des fils de Piccinino qui criaient vengeance. Ils incitèrent les républicains à trahir Sforza en signant une trêve secrète avec Brescia, avant que Sforza ne s'empare de la ville. Cela provoqua évidemment la colère du comte d'Autier. Il n'avait accepté de servir la république qu'en échange de la ville. Contrarier les ambitions d'un tel homme était une erreur fatale. Milan était prête pour le siège. Des canons de bronze parsemaient les murs et une vaste milice avait été formée. Même les gros marchands avaient vendu leurs biens pour armer les mercenaires des frères Piccinino. Milan envoya des émissaires pour convaincre le duc de Savoie que Sforza menaçait toute l'Italie. Des milliers de troupes savoyardes furent envoyées contre Sforza. Mais on ne gagne pas toujours une bataille avec des soldats. On peut aussi la gagner dans une tente avec un fût de 20. C'est dans cette tente que Sforza retrouva Malatesta, nouveau commandant des troupes vénitiennes. Malatesta écoutait Sforza fustiger la trahison de Milan. Il savait que ce dernier n'était pas tant furieux que la république l'ait trahi, mais qu'elle l'ait fait avant que lui puisse la trahir. Mais Sforza fit une offre à Malatesta et ses employeurs vénitiens. Tandis que Sforza mobiliserait ses hommes et ses ressources contre Milan, les vénitiens auraient le champ libre pour conquérir le reste de l'Italie du Nord. Malatesta accepta d'aider Sforza, mais, comme toujours, alliant ces trahisons entre Condottieri étaient les côtés pile et face d'une même pièce. Famine et maladie se répandirent dans la cité assiégée. Les soldats désertèrent les murs et se retournèrent contre les avocats et les professeurs cloîtrés qui leur avaient promis la liberté. Mais à quel prix ? Vaut-il mieux être aimé ou être craint ? À cet instant, Sforza était les deux. Milan ouvrit ses portes et Sforza combla les gens de céréales. Les mêmes céréales qu'il leur avait volées durant le siège. Ce traître méprisable, sournois et égoïste fut ainsi couronné duc de Milan par un peuple bêtement reconnaissant. Ce ne fut pas son ultime exploit, mais ce fut de loin le plus remarquable. Voilà l'histoire de Sforza vue par quelqu'un ayant combattu avec et contre lui. Est-ce que je lui en veux ? Pas plus qu'un renard qui vient tuer des poules au beau milieu de la nuit. C'est dans sa nature de renard, il n'y peut rien. Je ne blâme pas plus Sforza que je ne me blâme moi-même. Après tout, je partage son sang, puisque je suis son cousin Micheletto. Nous sommes pareils, des condottieri. Nous sommes les mercenaires de l'Italie.